Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz La personnalisation de notre héros super unique on va dire et super intéressante à faire Et là, premier boss Flap au point, tu ce type Et là, on peut voir que c'est un robot Contrôlé par un mec, sauf que Il est pas fermé Donc je vais profiter du fait qu'il est pas fermé Donc, on peut activer F Alors j'ai aucune idée de comment marche le monde Alors son point de critique c'est Les bombonnes de gaz dans son dos Ce qui en fait est un peu logique Et voilà, j'ai débuté Flap au point, flap Vaincre les renforts Alors Ok, le mec il est là-bas L'arme qui fait bien mal de base Avec le petit effet bullet time derrière Et j'ai absolument aucune idée de ce qu'a fait mon Mon pouvoir d'action Ma compétence d'action Oula On va Blaster un peu les renforts Donc je vais essayer de sniper Au mieux Voilà Surtout de le sniper lui au final Parce que Il reste le L'ennemi le plus dangereux Voilà Ça invoque En fait c'est pas moi qui combat comme un de mes alliés Mais ça invoque un petit robot Avec certaines capacités Apparemment Ou alors c'est une capacité Fléotrap Ou alors c'est une capacité d'un des autres personnages Que je connais pas Sachant que La justicière a vraiment des attaques Complètement fumées C'est pour ça que je suis mal content de ne pas la faire En LP Tellement c'était trop facile avec Hop On reprend Ce qui s'approche le plus de mon D'un sniper En soit Parce que Ça arrive quand même Le type d'arme le plus fumé du jeu Mais ce qui est bien C'est que Comme vous pouvez le voir Au niveau de l'inventaire On peut avoir jusqu'à 4 armes différentes Donc ce qui fait que J'ai souvent avoir Au moins un flingue Et après Enfin Au moins un sniper Avec certaines particularités Et des Les autres armes Seront vraiment Selon le Selon le besoin En fait Je vais surtout Je vais vraiment essayer d'avoir un stuff Optimisé pour Toutes les tâches possibles Hop Et là L'autre intérêt De prendre Clap-trap C'est vraiment d'avoir D'avoir des dialogues En fait Modement débiles Je pensais pouvoir Voilà Hop Donc Bijoule Bam Voilà Et donc Quand j'ai joué de mon côté J'avais buqué ici Et j'avais dû redémarrer le jeu Donc j'espère que ça ne va pas être le cas On va bien voir Sinon je vais redémarrer vite fait Le jeu Dans une petite ellipse Voilà Donc voilà Donc au niveau des armes On va avoir des armes De plusieurs raretés Donc blanc pour les armes Qu'on va limite pouvoir vendre Tout dépend du niveau En soi Et après Donc ça va aller jusqu'au Orange Alors en sachant que Orange c'est vraiment Les armes exotiques Et les armes très rares Mais Il faut savoir Que Une arme blanche D'un niveau supérieur A une arme verte Peut être plus intéressant A utiliser Donc Il faut quand même Toujours regarder un peu Donc Moins intéressant Moins intéressant Moins intéressant Mais je prends tout Parce que La vente Tu dois trouver ce brouilleur Et le neutraliser On reprendra jamais Le contrôle de la base Et on peut dire adieu Ahah Ah c'est de l'arche Que question de toi Jack Tu cours le risque De finir horriblement démembré Tu m'as bien soumis deux fois C'est mon tour maintenant Et puis je suis un héros Et un héros Ça passe son temps À se sacrifier Ah super J'en ai fait installer un suite à un accident. Un ouvrier avait perdu son torse. Pense à te soigner avant de descendre sur la lune. Soin, je suis bon. Et au niveau de là, je vais pouvoir me débarrasser de... Donc vous pouvez voir là vraiment qu'il y a énormément de designs d'armes différents. Et apparemment, pas de bug, ils continuent bien, font script, lui, là. C'est vraiment scripté pour le début et ça sera beaucoup plus libre par la suite. Là, c'était vraiment le tuto. Ouais, c'est de ce côté-là que je vais devoir rentrer. Bon, le container est prêt, tu n'as plus qu'à monter. Merci, c'est sympa. Oh mon dieu ! Ah bah, c'est tout chouette. Je vais fermer le container, range tes bras. Je te charge dans la chambre de livraison, ça va être bruyant. Hop, et on va pouvoir. Génial. Tu veux dire que Jack, le beau Jack, le même type qui a tué mon copain, est resté en arrière pendant que tu fuyais ? Tu me parles ? C'est ça. Je ne saurais pas vous dire s'il a fait ça par héroïsme ou par pure stratégie. Mais si Jack n'était pas resté en arrière pour éjecter le vaisseau, je serais morte sur Elios. Ton histoire me rendrait presque le beau Jack sympathique. J'aime pas ça du tout. Très bien, on est prêt à tirer. Net que tu le sens, je t'envoie à Concordia. C'est la plus grande ville d'Elpis. Je connais quelqu'un là-bas qui pourra t'aider à trouver ce brouilleur. Hop, et voilà le système de changement de zone. , qu'est-ce que je t'aime ? Je t'aime pas. On le voit là. Ouvre le feu ! Oh, merde ! Merci. Les décors restent excessivement beaux quand même, malgré le style en cell shading qui n'est pas non plus mon kiff ultime, mais Borderland reste quand même super beau en soi. Surtout les directions artistiques. Alors ça c'est bien en soi, c'est super réaliste et c'est bien pratique. Comme on est sur une lune, il n'y a pas d'atmosphère donc les gens vivent dans des bulles d'oxygène. Et pour sortir, il faut un masque à oxygène qui est déjà super chelou parce que comme vous avez pu le voir sur la meuf qu'on vient de voir, leur masque à oxygène il est ouvert. C'est juste un truc comme ça sur la tronche qui laisse passer de l'air, mais comme je suis un robot je respire pas donc je m'en fous donc je pourrais rester H24 dehors. Parce que sinon faut se balader de bulle d'oxygène à bulle à oxygène, recharger son masque, faire gaffe à ce qu'on fait. Moi ils m'ont foutu besoin d'oxygène psychosomatique ! Par ici ! Pour visualiser votre carte, il est m'en fous ! Bon, je suis obligé. Voilà. Pour l'instant, aucun intérêt. En plus je suis super rapide, vu que le perso c'est l'héro qu'il a. On l'entend quand il sprint. On l'entend accélérer, c'est marrant. Et dans ce jeu, on prend pas de dégâts. Hop là. Donc logiquement, quand on est un personnage humain, à arriver ici on est obligé de tracer de bulle à oxygène à bulle à oxygène pour éviter de mourir parce qu'il y a le mieux. On reçoit notre max oxygène que bien plus tard. Mais là, il m'en fout. Ok, c'est un robot. Et que les robots ça respire pas. Et que là c'est cool. Bon, jusqu'à maintenant ça reste encore assez dirigiste. Mais on rencontre au moins un autre personnage donc... Qu'être récupératrice de l'espace. Ça va bien ? Un plaisir de te rencontrer. Jenny Springs, vendeuse de bidules. Et toi ? Je suis un prototype expérimental appelé FR4G. Cool. Bon alors, qu'est-ce que tu fais là ? Il y a un signal quelque part sur cette lune qui brouille les échanges de la station Helios. Alors si on veut pouvoir y retourner, on va devoir le détruire. Un brouilleur tu dis ? J'ai rien vu qui ressemble à ça. Essaie de faire un tour à Concordia. Une petite ville dirigée par un type appelé le Mérif. Tu trouveras bien quelqu'un là-bas pour t'aider ? Par contre, il va te falloir un réservoir d'oxygène pour y aller. On appelle ça des kits. J'en ai quelques-uns de cassés dans le coin, mais je peux te réparer ça. Même si t'es pas du genre à respirer, ça te sera quand même utile. Rends-toi assez coordonné et nettoie l'endroit. Hop ! Donc ouais, la première quête change pas, mais ce qui est bien, c'est que les dialogues sont personnalisés avec le personnage. Enfin, avec le Claptrap. Et effectivement, je vais quand même en avoir besoin parce qu'il y a quand même une utilité à avoir ces kits. Parce que ça sert pas seulement à respirer, mais ça sert à quelque chose de bien plus intéressant. Surtout bien plus intéressant pour un robot. Et là, on va commencer à rencontrer les premiers ennemis que je vais tellement pas pouvoir ignorer. Hop ! Retrouver le skill de tirer en l'air. Voilà. Tu sais, pour que ça arrête de biper, on l'ouvre. Ce qui, des fois, peut être intéressant et des fois, non. Hop ! Et hop ! Bonk ! Ah non, je suis obligé de... C'est vrai qu'avec mon autre perso avait un fouet, donc j'étais pas obligé de me casser le crâne pour tout ça. Donc oui, je disais, ça... Des fois, ça peut être... Ça peut être intéressant de les laisser fermer, ces trucs-là. D'accord. Par exemple, quand on arrive à casser le max oxygène d'ennemis, ça leur évite de pouvoir se remettre à respirer gratuitement. Ce qui en soit, quand on essaie de les buter, peut être fortement intéressant. Je croyais que ça allait reboucher. Je croyais qu'il y avait encore des dragons... Des... Cragones... Des crayons... Qui essayaient de venir prendre la tronche. Hop ! Les double sauts et le pilonnage d'ennemis. Voilà ! C'est surtout ça. Viens ! Vu que sans moi, tu serais plus là, tu vas remercier en tuant quelqu'un. Son nom, c'est Poimor. Il est près d'ici. Est-ce que... Alors je l'ai pas encore, je pense qu'elle va me le filer... Chut ! C'est toi ! Voilà ! Donc là, j'ai... Un kit de sang qui me permet donc... De faire des sauts. Et des pilonnages. Des arpédons ? Son père, c'était un dinosaure ? Enfin bref ! Il a la suite de numérialisation de mes stations Mounzoumi. Tu le tues, je te fais entraîner en Concordia et je saute de joie ! Hop ! On saute ! Et bam ! C'est comme ça que ça marche. Kit à oxygène ! Sachant qu'il me suffit juste de rentrer dans un... Dans une bulle à oxygène pour les récupérer, mais je peux en ramasser... Plein, juste en tuant des ennemis, donc tant qu'à faire. Surtout que j'en ai pas besoin pour respirer, donc ça va pas descendre tant que... Tant que je m'en sers pas vraiment. Hop ! Donc tuer un peu les ennemis pour faire de l'XP, parce que quand même... Voilà ! Ça reste un... Un RPG, hein ! Je vais essayer un minimum d'être concentré quand même... Dans le jeu, pour éviter de faire un peu n'importe quoi. Hop ! Et on va tout de suite. De toute façon ça met en pause, donc en plein milieu du combat. Donc j'avais dit que je partais sur ça. Et que je partais là-dessus. Pour gagner de la vie, mais descendre... Donc il va falloir que je prenne... Que je prenne un gros paquet de... De vies. Ah non ! T'avais une quête à me filer ! Bon, tant pis. On va aller commencer cette quête-là. Donc vous voyez... En haut... En haut à gauche... Droite... En haut à droite... Euh... Par là... Là-bas... Euh... Donc la map... Avec les... Les lieux de quêtes, donc... Les points d'exclamation comme dans tout RPG, c'est... Les quêtes à récupérer... Et les petits... Diagon... Les petits... Diagonales... Les petits losanges... C'est le... Les... Les emplacements des quêtes... Je continue à faire... Un peu d'XP gratuite... En tuant les petits... Donc... En plus, on gagne des niveaux Brutas... Et ça, c'est cool... Est-ce que j'ai déjà des points... Ah, montré, donc on peut rien faire en vol... Donc voilà... Niveau Brutas... J'ai déjà un niveau Brutas de 200... Ah, mais en plus, le niveau Brutas est lié au compte... Et ça, c'est cool, je le savais pas du tout... Donc... J'ai 5 jetons Brutas... Donc je vais pouvoir utiliser mes 5 jetons petit à petit... Pour augmenter des... Pour augmenter des valeurs... Donc par exemple, plus de vies... Hum... Augmenter la vitesse de rechargement de mon bouclier... Plus de vie... Hum... Vitesse de rechargement de bouclier... Tout simplement parce que la vitesse de rechargement de bouclier... Ça veut dire que... J'aurai un moins grand laps de temps... Entre le moment où j'aurai plus de bouclier... Et le moment où il sera à nouveau plein... Ce qui peut être pratique pour pouvoir bourrer tout simplement... Et... Réduction du recul pour être le plus possible... Stable au moment des tirs... Ce qui peut être vraiment intéressant... Surtout si... Je veux bourrer du snipe... Hop, donc ça... Ça sert à recharger le kit... Donc moi j'en aurais beaucoup moins besoin que... Qu'un être humain normal... Mais comme j'ai pas mal... Bourrer le double saut pour aller plus vite... Parce que même... Si de base sauter c'est censé être plus rapide... Comme on est... Avec un... Forcément ça devient... Plus lent de sauter... Sauf quand... On arrive à bourrer... Au bon moment le double saut... Qui nous éjecte vers l'avant... Donc il permet... D'aller tout de suite plus vite... Bijoule... Hop... Voilà... J'ai pris toutes les missions... Disponibles... Ça c'est Pignes qui nous dit ce qu'il faut... Forcément... Les springs effectuées... Alors... J'ai commencé... Bon... J'allais faire cette mission là... De mes plateformes de saut... Hop... Et donc... Là on va apprendre le... Un mécanisme... Particulier... Donc déjà elle le fait... Des échelles... Mais ça c'est pas révolutionnaire... Le double saut... Ainsi que le pilonnage... Pour s'arrêter plus vite... Mais surtout ça... Des caméras au plus haut de ton saut... Il faut juste... Que tu t'envoies en l'air... En disant un truc stimulant... Euh... Pardon... Que tu sautes très haut... En disant un truc stimulant... Donc... Chouuuu... Super... Cool... Cette fois-ci... Je vais balancer des cibles... Essaie de les descendre... Avant d'atterrir... Et ça fera une affiche... Encore plus top... Et il dit encore un truc stimulant... Donc le... Avec le logo des chasseurs de large derrière... Hop... J'ai mis trois plombs... A savoir qu'au départ... Il fallait tirer sur les trucs... Parce que je me mettais dans l'autre sens... Donc forcément... Je voyais pas les... Les cibles... Bonjour les voyageurs ! Très bien ! C'était cool ! Maintenant, allume l'imprimante... Et elle te crachera tes affiches ! Voilà ! Ça me fait... Un petit pour... Bah pour pas grand chose... En fait... Parce que les achats d'armes... Ce sont vraiment... Pas les plus intéressants en soi... En général... On loot quand même beaucoup plus facilement... Des trucs intéressants... Donc ça va me servir pour... Les... Munitions... Parce qu'on finit vite... On rate de munitions... Hop... Hop... Indiquez rien... Capacité en oxygène... Du coup... En oxygène du booster... Rien ! Mon mot d'oxygène... Vous soignez... Il restaure votre oxygène... Ça j'aime bien ! Juste pour pouvoir avoir des... Un heal... Un heal facile... Grâce au... Au truc d'oxygène... Je vais vous commander des affiches stimulantes ! J'ai des gros problèmes de motivation ! Va à son vaisseau et colle-en partout ! Tiens ! Prends ces affiches et l'accusé de réception ! Donc on va commencer par cette quête là... Finalement... Et le bloc-not ! Bonjour ! Oui ! C'est cool ! Tu... Marches sur la table ! Et donc on va aller... Rendre visite ! Sauf si... Logiquement les... L'autre quête est plus proche... Ça serait quand même plus intéressant ! Voilà ! Donc on peut voir au niveau des... Des zones où c'est... Donc comme je suis toujours dans le terrain vague de Serenity... Autant faire la quête qui est ici ! Un jour où je m'ennuyais à mourir... Je me suis mise à écrire des bouquins pour enfants mais... Pour enfants ! Tu pourrais me les retrouver ? Comme ça tu me donneras ton avis ! C'est ça qu'elle appelle pour enfants au secours ! Mais bon ! Vous allez vite voir ce que ça donne ! Bah ! Alors là bien sûr ! C'est le bonjour ! Faut que tu te suicides pour pouvoir faire quelque chose d'intéressant ! Il était une fois une lune ! Un jour... Des soldats se sont posés dessus pour forer partout ! Et ils en voulaient toujours plus ! Alors ils sont allés tout au fond du fond du fond ! La lune s'est fissurée ! Des gens sont morts ! Et personne ne vécu plus jamais heureux ! Fin ! Tu en penses quoi ? Ça manque d'action ! Je vais réfléchir à ça ! Je crois qu'il y en a un autre dans mon ancien camp ! Il a été envahi par les Kragons ! Ils ont tué ma... Ils l'ont tué ! Hop ! Ce qui tombe bien... C'est que je suis déjà dans mon ancien camp ! Suite de l'histoire ! Un Kragons appelé Lanceflamme... Sortit un jour d'une fissure... Et mordit une charmante femme... Qui lui éclata la figure ! Puis ce Kragons a disparu... Et on ne l'a plus jamais revu ! Alors ? Je ne savais pas que les Kragons étaient nés de la grande fissure ! Et aussi... Tu me fais peur ! Merci pour ton opinion ! Tiens ça me rappelle ! Le fils de Lanceflamme me doit une vie... Et il est toujours là quelque part ! Retrouve-le et rapporte-moi ça ! Tu veux bien ? Ok ! Chant des trucs ! Bijoule ! Ok ! C'est cool ça ! Je ne fais absolument rien ! Je ne clique pas ! Attends ça dure combien de... Ouah comment ça dure longtemps en plus ! Mais ça ne m'a pas bouffé de munitions ! Ça m'a dupliqué mon armes et ça a tiré à l'infini sans bouffer de munitions ! Allez ! Suite de l'histoire ! Celui-là s'appelle... Les aventures de Bébé Kragon ! Bébé Kragon est sorti de la faille avec sa maman, Lanceflamme ! Ils ont vu de drôles de bestioles à deux pattes et les ont pris pour de la nourriture ! Alors Bébé Kragon et sa maman ont attaqué le camp ! Lanceflamme a seulement amoché une bête à deux pattes ! Et Bébé Kragon en a tué une autre ! Ensuite, Bébé Kragon s'est enfui comme une petite salope ! Cette espèce de save-piste ! Celui-là doit être corrompu ou un truc, je ne sais pas ! Rapporte-moi ça pendant que j'en ai pris un autre sur le chasseur de l'arche qui a terrassé un monstre de feu ! Ouh ! Et je peux faire un magicien ? J'ai des éditeurs intéressés mais seulement si je vire les passages ou des gens... Et voilà ! Et j'y gagne un sniper électrique ! Donc voilà, chaque arme a une certaine chance d'avoir une capacité élémentaire ! Donc feu, électrique, explosif, glace, je crois ! Corrosif et slag ! Pour chacun des habiletés spéciales ! Par exemple, forcément l'électricité est plus intéressante contre les boucliers ! Ça va les faire descendre plus vite ! Oups ! Oups ! Excusez-moi ! Le feu sera plus intéressant sur toute créature ou humanoïde non armurée, donc sur la chair ! Le corrosif va forcément éroder les armures ! Le slag, je n'en ai pas trouvé, je ne sais pas s'il est dans celui-là ! Mais c'est un type d'un qui apparaît dans le 2 ! Et qui permet tout simplement d'affaiblir les adversaires ! Et l'explosif, ça fait des dommages ! Alors j'ai dit non ! Et en plus, il est ultra-class ! Ah mince ! Fuh ! Débile ! Bon, c'pas grave ! C'est un truc débile ! J'ai invoqué une radio ! Ah mince ! Ah mince ! Truc débile ! Je vais jouer un peu au sniper pour l'instant, mais je vais sûrement reprendre le flingue, parce que le flingue était plus puissant, malgré le manque d'effet électrique ! Non mais pour l'instant, les ennemis du coin ne seront pas du genre à vraiment craint de l'électricité, même si c'est vrai que l'intérêt d'avoir un sniper, c'est d'avoir un sniper ! En soi, et donc de pouvoir tirer excessivement loin ! Et j'aurais moins mauvaise conscience de tuer toi mort, si je savais pourquoi tu tiens tant à sa mort ! C'est juste un connard ! Et... c'est tout ? Il a aussi volé ma clé de numérialisation, Mounzoui ! Il m'a laissé là, et il s'est montré insultant quand je lui ai dit qu'on n'était pas du même bord ! Mais surtout, c'est un connard ! Ouais, en gros, il a voulu la draguer, sauf que... Alain a choisi particulier ! Vous avez gagné des niveaux brutasses ! Encore ? Bon bah... Ça, je vais vraiment pas le faire souvent, je vais surtout attendre d'avoir beaucoup de points ! Pour avoir un intérêt, donc là, qu'est-ce que j'ai d'intéressant ? Cadence de tir, j'ai déjà pris, je vais continuer dessus ! Ça trappe, quoi ! Voici le colonel Zarpedon ! Je veux que tu tues les chasseurs de l'arche qui s'approche de ton vaisseau ! Va te faire voir, Zarped ! J'en refuse d'obéir à la meuf qui m'a jeté en prison ! Ils ont dit que tes plateformes étaient débiles ! Je vais en faire de la purée ! Hop, et on se casse ! Maintenant que le dialogue est fini ! Allons-y ! J'en suis pas arrivé ! J'en suis pas arrivé ! J'en suis pas arrivé ! Cyp ! Sous-titrage Société Radio-Canada